Bon sang, les jeunes joueurs. Tu réalises ou pas ? Un petit peu quand même, mais j'avoue que ça a été un peu difficile. On est dans une bulle là-bas, et puis les matchs passent, les entraînements passent, et puis on arrive au bout, et puis on se dit, la coupe elle est là. Elle est belle, elle est magnifique. Cette victoire Guy, c'est aussi bien sûr pleinement la vôtre. Comment est-ce que vous l'avez vécu, comment est-ce que vous l'avez fêté aussi après, à votre retour ? Comment je l'ai vécu ? J'ai vécu pleinement. J'ai vécu avec les joueurs, avec le staff. On était, ce que je disais, on était dans une bulle pendant 55 jours. Et puis les matchs sont arrivés, match de poule, où c'était un petit peu laborieux. Puis il y a eu ce match contre l'Argentine, ce huitième de finale, qui a été vraiment un déclic. Vraiment, vraiment, au niveau du jeu, au niveau de l'intensité, au niveau du suspense, au niveau de l'émotion. C'est dans le contenu que ça a été un déclic ? Dans le résultat ou les prises d'initiatives, responsabilités de certains joueurs qu'on n'imaginait pas à ce niveau-là ? Oui, ça a été... D'abord, l'Argentine, c'est quelque chose. L'Argentine, c'est Messi. Donc, déjà, c'est la grande nation du foot. Et donc, on arrive dans un match à élimination directe, il faut passer. C'est la seule fois dans la compétition où on a été mené au score. On a été mené au score pendant neuf minutes. Oui, et même avant, nous, on faisait un petit peu quelques projections et quelques pronostics. C'est sûr qu'on espérait éviter l'Argentine, mais jamais on ne peut penser que dans le groupe que nous croisons, il va y avoir l'Argentine en huitième qui ne termine pas en premier, et l'équipe qui termine en premier, c'est la Croatie qui sera le finaliste. Ça, même en grande forme, on ne pouvait pas le deviner. Jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier match de poule, on ne savait pas contre qui on allait jouer, puisque je crois que le dernier match de poule, c'était Nigeria-Argentine. L'Argentine a gagné 2-1, et à un moment, c'était 1-1. Bon, ça aurait pu être le Nigeria, et ça a été l'Argentine. Mais je pense que c'était une bonne chose qu'on joue l'Argentine. On est toujours meilleur lorsqu'on rencontre des équipes prestigieuses. Il y avait un plan anti-Messi ou pas ? Nigeria, un peu, oui. Parce que je voyais le placement d'Angolo Kanté, qui était toujours à 3 mètres de lui, mais toujours gardant l'équilibre du milieu de terrain. C'est un peu ça, oui. Et toujours donner l'impression, tu peux donner la balle, mais je sais qu'à tout moment, je peux l'intercepter. Tu as bien vu, Manu. Oui. La différence, l'équipe qui a joué quasiment la compétition, c'est celle qui a joué contre le Pérou, avec les 4 défenseurs qu'on connaît, N'Golo Kanté et Pogba. Et puis, Mbappé à droite, Giroud Griezmann, et puis Matudi, plus côté gauche. Sauf que Tolisso a joué le quart de finale, parce que Blaise était suspendu. Et la position d'Angolo variait un petit peu selon les forces qu'il pouvait y avoir en face. Là, il se trouve que Messi jouait plutôt sur le côté droit. Leur côté droit à eux, donc notre côté gauche à nous. Donc, N'Golo Kanté a joué un petit peu sur ce côté-là. On va revenir quand même sur la question de Sarah, parce que moi, ce que je veux savoir, c'est si tu as fait la teuf tous les soirs après la coup du monde. C'est ça ? C'était dans les boîtes parisiennes ? Non, non. Un peu quand même. Ah, c'est parisiennes ? Non, une fois. Ah, quand même. Oui, une fois. Avec les joueurs, vous avez fait une sortie ? Il n'y avait rien eu à parler ? Il y a eu le soir de la finale. Voilà. D'accord. Au camp de base. Au camp de base, directement. Ça, ce n'est pas une sortie, ça. Jusque tard dans la nuit. Oui, comme nous, on avait fait Clare Fontaine. C'est plutôt une entrée. C'est une rentrée. Une rentrée. Et après... Combien il n'y avait plus à voir à la finale de l'Euro 2 ? Voilà, la même chose. Oui. Voilà, Clare Fontaine aussi. Avec Clare Fontaine, on avait fait ça aussi, elle était rentrée. Pas tous. On a les noms. Oui. Un ou deux qui manquaient. On a les noms. Ah, il y avait un autre chauve. C'est bon. Non, non. Fabien a été célibataire. Je ne sais pas si Lisa était restée. Fabien n'a été pas célibataire pendant la Coupe du Monde 98. Si, si, si. Ah, là, c'est... En 2000, il l'avait avec Linda. En 2000, il l'avait avec Linda. En tout cas, s'il n'était pas célibataire, il n'est plus avec. Il n'avait pas de loin, quand même. Non, non, il était célibataire. Attention. Vous vous démerdez de bousiller une prescription, là ? Oui. Peut-être que vous allez démarrer des problèmes. Mais il n'y en a qui n'étaient pas tous là. Mais non, moi, ça, après, vous êtes rentré sur Paris. Mais on voit l'arrivée très vite les champs. Là, vous avez battu le record. Il y a PV pour tout le monde. Ça a été trop vite. Et après, on ne contrôle pas. Vous n'aviez pas été trop frustré, justement, M. Stéphane, de descendre ces Champs-Elysées aussi vite et d'arriver, finalement... La communion a été, finalement, assez courte pour les supporters des Bleus. Oui, on aurait aimé que ce soit un peu plus long, mais... Le contexte. Le contexte, les problèmes de sécurité, on n'a pas pu... On n'est plus du tout dans le même contexte. Et puis, on ne maîtrise plus. On ne maîtrise plus parce qu'il y a des dizaines ou peut-être des centaines de milliers de personnes qui sont là sur les champs. Et on voudrait leur faire plaisir. Et puis, le car avance, avance. Non, et puis, il y a une menace terroriste. On ne peut pas... En plus, on n'est pas dans le même contexte qu'il y a maintenant. Vous avez reçu des consignes quand vous êtes rentrés en France. Ah non, 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 pas de consignes. On est rentrés dans le bus. C'était extraordinaire de vivre ça sur les champs. C'était comme ce que vous avez vécu, vous, en 1998. Sauf qu'en 1998, les gens, ils étaient autour du bus. Nous, il y avait des barrières. Nous, on montait, vous, vous êtes descendus. Mais après, le soir, il y a eu une belle communion. Il y a l'Élysée, là, où il y a le rappeur Pogba qui nous a fait le show sur le perron d'Élysée. Et après, alors, il y a l'histoire du crayon. Bon, ça, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais vous n'étiez pas au courant. Mais il n'y avait rien de prévu au crayon. Et après, vous êtes tous séparés. Vous avez fait une soirée. Il y a eu une soirée. Il y a eu une soirée staff. Voilà. Et puis les joueurs, ils avaient envie aussi de retrouver leur famille. Retrouver leur famille. Et puis on s'est séparés le lundi soir. D'accord. Il y a eu cette rencontre. C'est toujours difficile. Excuse-moi, Sarah. Excuse-moi. Tu l'as vécu comment, le moment de la séparation avec le groupe ? On a l'impression qu'on n'a pas envie de se séparer, finalement. On n'a pas envie et puis… Ça fait un vide, quand même. Ça fait un vide, oui. Puis chacun a envie d'avoir un peu d'intimité par moment. Et puis d'être dans le collectif, c'est un peu bizarre comme impression. Surtout qu'on… On est content de se retrouver un petit peu seul. Oui. Retrouver sa famille en même temps. Une heure après, on aimerait bien que tout le monde soit là. Il nous manque, il y a quelque chose qui nous manque. C'est surtout après les grandes victoires, parce qu'à 2002, quand on est tous rentrés comme des voleurs à l'aéroport, il y en a beaucoup qui sont partis sur le tarmac de l'aéroport. Donc, il y a eu beaucoup qui avaient qu'une envie, c'était de se barrer. Et de se cacher un peu. Il y a eu cette rencontre ensuite, Guy, avec le chef de l'État, Emmanuel Macron, et son épouse, Brigitte. Je crois que vous êtes particulièrement bien entendu, d'ailleurs, avec Madame Macron. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Lorsqu'il est venu nous rendre visite, M. Macron et son épouse, M. le Président de la République et son épouse, je crois que c'était le 5 juin, avant qu'on parte là-bas, à Istra, notre camp de base. Il a passé un bon moment avec nous, et puis on a déjeuné ensemble, et j'ai eu la chance d'être à la droite de Madame Macron. Et puis, comme elle est très, très agréable et on a pas mal discuté, on avait des sujets de conversation en commun. De quoi ? On en avait au moins deux. Le premier, c'est qu'elle est enseignante. Et moi, comme c'était aussi mon premier métier, donc on a discuté un peu de l'enseignement. Et je savais qu'elle avait des petits-enfants, je crois que c'est 6 ou 7 petits-enfants. Et moi, j'en ai 4, donc on a discuté du plaisir d'être grand-parent. Et j'ai passé un déjeuner très agréable. Est-ce que pendant la Coupe du Monde, il y a un joueur qui est venu te voir en te disant, on ne veut pas savoir le nom, mais qui aurait eu un problème extrasportif ou un problème sportif qui, puisque moi je me rappelle de Roger pendant la Coupe du Monde 98, on pouvait roger le maire ou les kinés en aller raconter certaines choses. Est-ce que toi, il y a des joueurs qui sont venus te voir ? Oui, ça peut arriver. Il y a ce côté confident. D'abord, je pense que l'entraîneur, le numéro 2, c'est d'abord un entraîneur. Et après, il peut être un confident, il peut arrondir les angles quand il faut. Je ne vais pas non plus ce que je sais ou ce que je peux entendre ici ou là, je ne vais pas forcément le rapporter à Didier. Je le rapporte quand c'est pour le bien de l'équipe et le bien du groupe et quand ça fait avancer les choses. Il y a des choses qui restent entre vous et eux ? Il y a ce lien de confiance finalement entre vous et les joueurs ? Oui, oui, il faut, c'est indispensable qu'il y ait ça aussi. Et Didier n'a pas essayé de savoir un petit peu par moments ? Oui, mais il le sait, il le sait que je ne dis pas tout. Mais le rôle d'adjoint, c'est un rôle ingrat je trouve également parce que des fois c'est un rôle de, entre guillemets, ce n'est pas péjoratif ce que je dis, de soumission mais voire aussi d'obéissance en permanence. Mais est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de mettre les pieds dans le plat et d'aller en contradiction des fois avec des idées ? C'est ce que j'allais te dire. Dans le vestiaire, puisqu'on est dans un vestiaire, le vestiaire des coachs en général est un petit peu plus petit que ce vestiaire-là. Il m'est arrivé, pas souvent, mais ça m'est arrivé plus d'une fois, de lui dire, de lui donner un certain point de vue sur un choix d'entraînement, sur un choix d'équipe, etc. C'est tout ce qui peut arriver dans la vie d'un entraîneur et d'un club, que ce n'était pas mon avis. Et voilà, après je donne mes arguments. Quelquefois, c'est des arguments qui portent, mais in fine, de toute façon, in fine, c'est lui qui choisit la dernière question. Mais ça lui arrive de changer d'avis par rapport à ça ? Ça peut arriver, ça peut arriver. Parce que moi, j'apprécierais que mon adjoint n'hésite pas à se mettre devant moi. C'est ce qui se passe quand on… c'est ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, c'est ce qui s'est passé à Marseille. C'est un cas précis que tu peux réveiller ou pas ? Non, je ne vais pas donner un cas précis parce que c'est… je ne veux pas aller au-delà de la vie de groupe. Mais oui, de toute façon, quand il me demande mon avis, je lui donne. Et quand il ne me demande pas mon avis, je lui donne aussi. Et donc, tu arrives à faire changer. Au bas, tu arrives à lui faire changer d'avis. Tu es en train de nous dire que quelquefois, tu arrives à lui faire changer d'avis au bas. Mais in fine, c'est toujours lui qui choisit. C'est toujours lui qui a la… Évidemment, la décision finale, c'est lui. Et heureusement, c'est normal. Est-ce que le rôle d'adjoint, Guy, ce n'est pas aussi d'être capable de répondre à toutes les questions finalement que l'entraîneur se pose, que le sélectionneur se pose, notamment au moment de l'établissement des listes, des fameuses listes ? Et là, je pense, par exemple, au cas Adrien Rabiot. Est-ce que ce n'est pas aussi votre rôle de répondre à ces questions, de donner votre avis, comme vous le dites toujours ? Oui, le rôle d'un agent aussi, c'est de lui faciliter les choses, évidemment. Que ce soit dans les choix d'équipe, dans les choix de liste, c'est lui donner un maximum d'éléments pour que lui, ensuite, il puisse prendre la décision finale. On peut appeler ça l'aider à décider. L'aider à décider. Quand il y a l'histoire de Rabiot, ce qui arrive juste avant le début de préparation, en fait. On est en premier début de préparation. Là, c'est là, la liste est déjà donnée. La liste est déjà donnée. Est-ce que tous les deux dans le bureau, vous êtes en train de vous dire que ça y est, les emmerdes, commence ? On est surpris, quand même. C'est lui qui me le dit, parce qu'il reçoit, il a reçu un... C'est Didier qui me le dit, il a reçu un mail. Un mail. Voilà, d'Adrien ou de son entourage. Comme quoi, il ne voulait pas être suppléant. Là, ce n'est pas être dans la liste. C'est être sur la liste des suppléants. Sur la liste des suppléants. Mais parce que tu dis que tu as un problème extrasportif qui arrive, quoi. Oui, oui. Je sais qu'il y a un problème, mais on est très surpris. Il ne nous avait pas habitués à ça lorsqu'il est venu les rendez-vous précédents. Après, Didier a essayé de le joindre. Je crois que ça n'a pas été possible. Et puis, ensuite, la vie continue. C'est vrai que nous, on les a vus depuis plusieurs mois. Ça aurait pu leur faire peur. Ça aurait pu. Ça aurait pu les inhibir. Ça aurait pu. Mais enfin, Lucas Hernandez, quand il joue à l'Atletico de Madrid, quand il joue contre le Barça, contre le Real, c'est aussi des adversaires de qualité. Ils se retrouvent dans des grands stades avec beaucoup de monde, avec une pression. Il n'y a jamais eu de doute, pourquoi ? Ils n'ont jamais eu de doute, ces gamins. Tu n'en as pas vu un douter, se dire « J'ai mal joué, je fais un mauvais match. Guy, dis-moi, j'ai fait une connerie. » Non, 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 non. Je parlais tout à l'heure des joueurs offensifs. Ça peut arriver, je pense à Ousmane, par exemple, Dembélé, qui est un joueur de dribble, qui va tenter des dribbles. Non, il va recommencer. C'est une des caractéristiques de cette génération-là, la génération Z, comme on l'appelle, ou la génération C, parce qu'elle est toujours connectée. Les millenials. Elle n'a pas peur de l'échec. Il n'a pas peur de l'échec. Ils n'ont pas peur de s'expatrier. Tu es d'accord, toi, en tant qu'entraîneur ? Ce n'est pas un souci pour eux d'aller à l'étranger. D'accord avec quoi, avec cette évolution ? Cette génération-là que toi, tu connais, ils sont comme ça. Tu es obligé de faire avec. Et dans le sens qu'à la limite, ce n'est pas plus mal non plus. Quand, par exemple, je vois Hernandez dans une interview, je prends du plaisir à l'écouter et à l'entendre. Ça n'a pas toujours été le même cas pour les arrières-gauches. Je fais une petite parenthèse. Manu parlait de la lettre de Rabiot. Je vais juste te rappeler. La lettre de Kochelny a été un grand moment aussi dans la préparation. Il a écrit une lettre à tous les joueurs. Lui, qui allait faire la Coupe du Monde, qui se blesse au tendon d'Achille au dernier moment. Sa dernière compétition avec les Blancs. En plus, sa dernière compétition. Il a écrit une lettre super émouvante pour les joueurs, en disant qu'il était avec eux, en disant qu'il était tout cœur avec eux. Alors que lui, il était sur son lit en train de faire ça. C'est un grand homme. Vraiment, c'était très émouvant. Ça a marqué la préparation de la Coupe du Monde. Alors Guy, on va vous demander un petit mot sur chacun des acteurs pour que tous, on comprenne mieux qui sont ces garçons. Quel a été leur rôle à chacun pendant ce mondial ? Chacun leur personnage, leur caractère, leur parcours. On va revenir un peu ligne par ligne. J'ai envie de commencer par Lucas Hernandez, puisque vous en parliez. Sollicité, on le sait, il y a quelques mois, pour intégrer la sélection espagnole. Il a hésité avant d'être enfin convoqué avec les Bleus. C'était en mars 2018, trois mois avant la Coupe du Monde. C'est un monde habitué aussi, vous le disiez, avec l'Atletico Madrid au match à enjeu. Il a finalement gagné sa place de titulaire à porter. Est-ce que vous diriez, Guy, qu'il a justement apporté au Bleu ce caractère, qu'il leur a manqué peut-être cette agressivité, cette envie ? C'est un véritable soldat, lui, Lucas, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il est prêt à aller au combat. Il a réussi sa Coupe du Monde. Ça n'a pas été facile de le faire venir. Didier a passé beaucoup de temps pour qu'il se décide. Antoine a donné un bon coup de main aussi pour qu'il se décide. Pourquoi ? Il voulait jouer à l'Espagne, c'est ça ? Il hésitait. Il hésitait. Il faut savoir qu'il est né en France. Je crois qu'il est né à Marseille. Il est à Marseille, effectivement. À l'âge de 4 ans, il est parti en Espagne. Donc il a 4 ans. Aujourd'hui, il en a 21 ou 22. Donc ça fait 18 ans qu'il est en Espagne. Donc il a quand même un petit peu de sang espagnol chez lui. Et il a décidé. Alors qu'il a joué pour toutes les équipes de jeunes en France. Il jouait en espoir en France. Puis à un moment, il y a une décision à prendre quand on arrive chez Léa. Et puis, bon, il est venu et il a bien fait. Tu sais que ce qu'on a dit, le turning point, tu ne sais pas où ça a penché ? Oui, je suppose que le sélectionneur espagnol a essayé aussi. Je suppose. Mais je pense aussi que le fait que quand Didier l'a appelé, ça a dû lui faire quelque chose aussi. Qu'il l'appelle en direct. Et puis à un moment, il a pris la décision. C'est un vrai défenseur latéral. C'est un vrai défenseur. Il est costaud. Il ne rechigne pas au combat. Il sait défendre. Il est complet. Il s'est attaqué. Il s'est attaqué. Il sait faire des passes décisives. Il peut jouer aussi axe gauche. Défenseur central, axe gauche. Il peut jouer arrière latérale gauche. Je ne sais pas s'il peut jouer milieu gauche. Je ne sais pas. Je pense qu'on a la faculté d'avoir plusieurs cordes à ton arc en termes tactiques. Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas. Il y en a un autre qui est en Espagne depuis sept ans. Maintenant, c'est Raphaël Varane qui a découvert le très haut niveau au Real Madrid. Avec Zinedine Zidane, notamment ses quatre ligues des champions, une Liga et maintenant une Coupe du Monde. Guy, on lui a parfois reproché son manque de caractère. Est-ce que vous diriez que lui aussi, pendant cette Coupe du Monde, a pris une toute autre dimension ? Raphaël, c'est un peu particulier. Il est avec nous depuis le début. Depuis 2012, il est avec nous. Ça fait six ans. Il est parti très tôt au Real. C'est vrai, il a joué très tôt dans un grand club. Il n'a pas été épargné à un moment par les blessures, notamment une blessure au genou qui lui a fait rater l'Euro 2016. Et à cette Coupe du Monde, il a été super. Pour moi, il a été super dans l'anticipation. Mais pour moi, ça a été le meilleur français. Il a été très bon. Très bon, très régulier. Rien à dire. Très régulier. Buteur. Ce but en quart de finale est symbolique. On se fait éliminer en 2014 sur une tête de Hummel. Voilà. La même qui passe devant Raphaël. C'est lui qui est au marquage. Et là, il marque. On lui a rabâché suffisamment de fois. Et là, c'est lui qui est délire. Il marque. Il a été très régulier. Oui, il changeait. En tout cas, il a toujours aimé l'équipe de France. Il a fait toutes les équipes de jeunes. Il a été champion du monde des 20 ans. Il faut se rappeler. Il y a six ans, il a été... Oui, six ans. On parle de Paul ou de Raphaël ? De Paul Pogba. Il était champion du monde des 20 ans avec Pierre Mankowski. Et là, cette année, il a pris une dimension à la Coupe du Monde. Il a pris de la hauteur par rapport au groupe. Mais il a toujours aimé l'équipe de France. Il a toujours aimé l'équipe de France. Il fallait un peu qu'il simplifie un petit peu son jeu par moment. Et il a trouvé le bon équilibre. Il a trouvé le bon équilibre. Il a aussi transmis ça. Transmis ça aux autres. Ce qu'il ne faisait pas avant. Beaucoup de prise de parole. Il a grandi. Il en a fait. Ça n'a pas été le seul à prendre la parole. Hugo l'a fait. Blaise Mathudy l'a fait. Raphaël l'a fait. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. C'est laquelle est la plus belle prise de parole pour toi de joueur ? De joueur. C'est vrai qu'il en a une très bonne contre la Belgique. Il a touché les joueurs avant le match. Quels ont fait ces mots, Guy ? C'est-à-dire qu'il a dit et redit depuis le début de la compétition. On est là pour aller au bout. Il n'a pas dit. On est là pour gagner la finale. On est là pour aller au bout. C'est un peu différent. Et il a transmis cette envie qu'il avait d'aller au bout. Il a transmis ça à tout le monde. Je trouvais qu'il avait employé des mots forts par rapport aux familles des joueurs, par rapport aux gens qui venaient nous voir, par rapport au maillot, par rapport au coq, par rapport à... Je me souviens un moment avant l'Uruguay, il a dit, puisque Blaise ne jouait pas ce match, il était suspendu. Pour Blaise, il faut aussi le faire. Il faut aussi qu'on passe ce match. Je trouvais que c'est important qu'un joueur comme ça, qui pense à un joueur qui est suspendu, qui est habituellement titulaire, ce qui était le cas de Blaise, et le match contre l'Uruguay, il n'a pas pu le jouer parce qu'il était suspendu. Et voilà, une remarque individuelle, tout ça mêlé au collectif. Il a été intéressant, mais ça n'a pas été le seul à parler. Stéph aussi, Monanda, ça lui est arrivé de parler. Raphaël aussi a eu des mots forts. Paul, oui. Paul, oui. Vous le mot leader ? C'est un des leaders, pas le seul. Il est devenu ou il l'était déjà auparavant ? Non, je pense qu'il l'est devenu. Parce que je reviens sur les propos qu'il avait tenus avant justement de partir à la Coupe du Monde, où il réclamait les clés du camion, où il réclamait d'être le leader de cette équipe. Donc en fait, il l'est devenu pendant la Coupe du Monde. Il l'est devenu pendant la compétition. Moi, c'est justement qu'il y a cette interview qu'il avait avec sa casquette. Là, je l'ai trouvé aussi sympathique que bon. Un mature aussi. Tiens, ah oui, oui. J'ai dit, là, je ne sais pas ce que ça va donner sur le terrain, mais je l'ai trouvé totalement différent. Pas besoin de lui dire deux fois. Il ne va pas faire un show à chaque fois qu'il rentre dans un vestiaire ou sur le terrain. C'est N'Golo Kante. C'est quand même extraordinaire ce que ce garçon vit et ce qu'il nous fait vivre. Parce qu'il nous fait vivre des émotions depuis trois ans. Il a réhabilité le poste de Sentinelle à l'ancienne dans le football français qui était souvent décrié un petit peu comme porteur d'eau. Mais il est pour moi le digne fils ou petit-fils ou arrière-petit-fils de Tigana Makelele. On a eu Diara un petit moment et on a N'Golo Kante. C'est joueur petit de taille, infatigable, récupérateur de folie avec une grande humilité. Là, je le trouve très fort, c'est dans la lecture du jeu. Il est capable d'anticiper ce que va faire l'adversaire. Il est capable, dans la relance, de jouer juste. Il est capable d'aller de la surface à l'autre, d'aller balle au pied. Il est capable de mettre un ballon de but à un moment. N'Golo, il te dit toujours oui. Il est toujours content. Il est toujours content, N'Golo. Vous l'avez jamais vu, Fashie Guy ? Ça va ? Non. J'ai jamais vu Fashie. J'ai énervé de mauvaise humeur. Jamais. C'est vrai que quand il le sort... T'as bien dormi, N'Golo ? Oui, oui. T'as bien mangé, N'Golo ? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est vrai que quand il le sort en finale, Didier... T'es fatigué, N'Golo ? Non, ça va, un petit peu. Mais c'est ça. Quand il le sort, on voit qu'il n'est pas bien. Il n'est pas très bien. Il est malade. Il s'est trouvé qu'il n'était pas bien ce jour-là. Il dit rien à Didier. Didier lui demande si ça va. Il ne lui dit pas que ça ne va pas. Non, mais il lui parle après. Il ne va pas lui parler en sortant sur le banc de touche, en lui disant qu'aujourd'hui, c'était un peu moins bien. Non, mais il lui demande si ça va. Il dit non, ça va, coach. Oui, 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 mais bon... Tu aurais adoré jouer, excusez-moi. Oui, sûrement. On s'est bien aperçu que le jour de la finale, il avait un souci. Mais les joueurs l'adorent. Ils l'adorent, les joueurs. Il l'adore. D'ailleurs, ils ont fait une chanson sur lui en disant qu'il est tricheur. Quand ils disent qu'il est tricheur, c'est parce qu'il triche aux cartes. Il triche aux cartes ? Un petit peu. Un petit peu. Il a un défaut, N'Golo. Il a un demi-défaut. Un demi-défaut aux cartes. Mais c'est vrai que... Parce que c'est un gagneur aussi. Il a envie de gagner. Enzonzi le dit, il l'explique hier dans un beau reportage où il dit en fait, je n'ose pas prendre la Coupe du Monde parce que je veux qu'N'Golo la prenne avant. Mais lui, il est juste derrière d'investir et il attend qu'on lui donne la Coupe du Monde. Il a failli ne pas la toucher. parce qu'il n'ose pas la toucher. Une anecdote assez incroyable. Mais il est tellement timide. Il ne veut tellement pas se mettre en avant. Surtout pas. C'est un choix délibéré, ça. Alors, Blaise, j'ai une petite anecdote à son sujet. Deuxième match. Le premier match, l'Australie, ça ne se passe pas très bien au niveau du jeu, etc. Et donc, il y a le deuxième match contre le Pérou. Et on gagne le Pérou. Blaise jouait. Donc, c'est quasiment l'équipe qui va aller au bout. On ne le savait pas à ce moment-là, mais on avait quand même vu quelque chose d'intéressant. Et à la fin du match, on jouait avec Katerinburg, c'est-à-dire à 1700 km de Moscou. Donc, on revient le soir assez tard. Et vous savez maintenant que le journal quotidien, on peut, sur l'iPad, on peut l'avoir à minuit et demi, l'équipe. Et donc, je rentre avec lui dans l'ascenseur et je regarde. Ah, il s'est fait défoncer. Trois. Trois, ce qui est une mauvaise note. Une très mauvaise note. Oui, je m'en rappelle. Alors qu'on venait de gagner un zéro. Bon, après, chacun a le droit d'évaluer ou pas sa prestation. Et je regarde et je lui dis, écoute, Blaise, il ne le savait pas à ce moment-là. Et je lui annonce. Écoute, Blaise, tu n'auras pas une bonne note dans l'équipe, tu as trois. Mais, écoute, ce que tu as fait au niveau de l'activité, au niveau de la générosité, du sacrifice, etc. Au niveau tactique, dans l'équilibre. Ne t'en fais pas. Tu as fait ce que tu devais faire. Voilà, c'est juste une petite anecdote puisqu'on rentrait dans l'ascenseur. Il l'a mal pris ? Aïe, le 3. Il a mal digéré, on va dire. Le fait de jouer milieu-gauche comme ça ? Non, non, pas le fait de jouer milieu-gauche, le fait d'avoir été mal noté. Oui, ça, ce n'est pas une vérité non plus. C'était une petite anecdote. Mais tu ne penses pas que c'était... Après, parce qu'on oublie, Blaise, le deuxième but contre l'Argentine, c'est-à-dire l'égalisation de Pavard, qui arrive à la cinquante et quelques tièmes... Oui, on a été mené neuf minutes. 57e. 57e minute. Celui qui fait l'avant-dernière passe sur Lucas Hernandez, c'est lui. C'est Blaise. Et pas facile à mettre. Il la met dans le dos des défenseurs. Et après, Lucas y centre. On est trois dans la surface de réparation. Griezmann, Giroud, Mbappé. L'Argentin, il se déchire. Et le ballon arrive sur Pavard. Mais l'avant-dernière passe, c'est Blaise qui la met. Le troisième but contre l'Argentine, Mbappé, quand Lucas Hernandez frappe, c'est Blaise qui est dans la surface et qui frappe. Et c'est Kylian qui récupère le ballon et qui frappe derrière. Donc, on a tendance à oublier ce qu'il a fait de positif sur le plan de l'efficacité, sur le plan de l'avant-dernière passe. Non, non, on n'a pas oublié. Oui. On n'a pas oublié. Et il a cette générosité. Il s'exprime aussi. On parlait de Pogba. Je ne vais pas dire qu'il fait des discours dans le vestiaire. Mais je peux vous dire qu'à l'échauffement, c'est lui qui parle souvent. Dans le vestiaire, ça lui arrive aussi. Et ça compte. Et on continue un peu ce tour des joueurs des Bleus. Lui, c'est un monstre de précocité. C'est Kylian Mbappé qui a répondu présent pendant la compétition. Désigné meilleur jeune de cette Coupe du Monde à 19 ans. Il est lui aussi Guylain, des grands artisans du Sacre des Bleus en Russie. Kylian Mbappé, c'est l'homme qui n'a pas le temps de glander. Qu'est-ce qui vous étonne chez lui ? Est-ce que finalement, c'est cette distance avec les événements ? On a l'impression que tout glisse sur lui. Tout passe. Il gravit les échelons. mais dans le calme et dans la sérénité. Vous avez bien résumé. Qu'est-ce que je peux ajouter ? C'est un joueur hors normes. Hors normes. J'en ai vu des joueurs. J'en ai vu des bons. J'en ai vu des très bons. Des hors normes aussi jeunes et allés aussi vite et aussi précis, je n'en ai pas vu. Donc, quand vous avez été champion du monde, il n'était pas né. Décembre 1998, il est né en décembre 1998. Et quand t'es pané, t'es pané. Ça me rappelle quelque chose. Ça vous rappelle pas ça, mais... Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Et donc, il n'est pas du tout rassasié. Il est vrai qu'il est jeune, mais il a encore... Thierry, David, il s'est exprimé l'autre jour, il a dit j'ai encore plein de choses à gagner collectivement et individuellement. C'est-à-dire, il est à la fois ambitieux et à la fois sans trop le montrer, finalement. Il absorbe tout. Il absorbe la lumière. Alors, j'ai eu la chance de côtoyer son papa et sa maman. Il est très bien entouré. Mais est-ce qu'il a été programmé comme ça ? Son papa, c'est un éducateur. Il s'occupe de jeunes également. Et vraiment très, très bien entouré. Il y a eu du média training qui a été fait ou c'est naturel ? Moi, j'ai deux questions. Oui. Comment il réagit quand vous lui rentrez un peu dedans ? Oui. Et comment il réagit ? Parce que quelquefois, je l'ai vu, notamment contre l'Uruguay où le match, il est pratiquement gagné ou même l'Argentine est pratiquement gagnée où là, il commence à s'enflammer et il provoque. Un jour, il peut tomber sur un fou. Ils ont arrêté le football. Dimeco, Leboeuf, Moser, tout ça. Ils ont arrêté le football. Donc, ça va, ils ne craignent pas grand-chose. Heureusement pour qu'il est. Et Roland Corbis. Heureusement. Il n'a pas cité Roland Corbis. Mais tous ces joueurs-là ont arrêté. Mais il y a peut-être un qui va un jour péter un cap parce que faire la talonnade comme ça à 3-4-0 quand c'est gagné, en chambrant. Heureusement que Didier Deschamps a arrêté aussi. Est-ce que vous... Oui, Didier, oui, oh oui. Mais est-ce que vous serrez un peu la vis et comment il prend tout ça ? Oui, justement, après l'action dont tu parles. Quand tu rigoues, il tombe, il fait semblant. Didier l'a vu après, a discuté avec lui. Bon, il se rend compte des choses après. Mais il est tellement jeune. C'est tellement facile pour lui. Il a une telle vitesse de pied. Il a une telle... Tout ce qu'il fait, c'est vite. Oui, mais on n'est pas obligé de chambrer à un moment donné. On n'est pas obligé. Parce que je sais qu'ils attaquants maintenant veulent humilier le défenseur. Ils ont ce moule. Mais justement, on a mis l'accent là-dessus et voilà, il faut qu'il corrige ça. Mais bon, oui, tu veux corriger quand tu touches à une pépite, il faut faire attention quand tu la corriges. Ce qu'il a fait sur le pénalty match contre l'Argentine, le premier but où on marque le pénalty, c'est fantastique. Il part de nos 16 mètres et il termine dans les 16 mètres. Il a trois joueurs qui courent après lui et personne ne peut le rattraper. Donc voilà, c'est en même temps un joueur qu'il faut protéger, c'est en même temps un joueur qu'il faut couver, mais il a une telle assurance. Bon, il faut faire attention à ce que ça ne dépasse pas. C'est donc, vous le disiez, Guy-Antoine Griezmann, homme du match de la finale, à la fois buteur, passeur, impliqué sur trois des quatre buts. Des bleus, quatre ans après ses larmes au Maracanã à Rio, il a réussi lui aussi sa Coupe du Monde. Redoutable sur coup de pied arrêté, ses quatre buts sur l'ensemble de la compétition. Ça fait lui le deuxième meilleur buteur derrière Harry Kane. Alors lui, il clame que ce n'est pas un leader, ça fait plusieurs mois qu'on l'entend, il ne veut pas de ce rôle. Pourtant, Guy, on l'a quand même vu à de nombreuses reprises, haranguer ses partenaires sur le terrain, prendre les rênes, la parole, demander par exemple à Lucas Hernandez de redescendre plusieurs fois. Il a quand même sur le terrain ce rôle de leader technique, même s'il n'en veut pas, il dit qu'il n'en est pas un et pourtant. Oui, d'abord, je trouve qu'il a très bien résisté à la critique. Il a été beaucoup critiqué en début de compétition et même avant la compétition. Ce n'est pas le seul d'ailleurs. Hugo était un peu critiqué, Paul était critiqué, il y avait plusieurs joueurs qui étaient critiqués, dont lui. Et je trouve qu'il a bien résisté et qu'au moment où on a eu besoin de lui, notamment sur les pénaltys, et ce n'est pas toujours facile à marquer un pénalty. Oui, surtout au moment où il a tiré. Voilà, le pied, il n'a pas tremblé. Et après, sur les coups de pieds arrêtés et dans le jeu, je trouve qu'il a été bon et quelquefois même très bon. Après, sur le fait qu'il ne veuille pas revendiquer d'être leader, bon, c'est un peu son tempérament. ce n'est pas naturel chez lui. Mais je trouve qu'avec l'âge, il en fait davantage à ce niveau-là qu'il n'a fait il y a quelques années. Il se trouve que, peut-être en même temps, il y a plusieurs joueurs qui sont en train d'entretenir ça, cette flamme-là. Je ne pense pas qu'il y en ait un qui revendique le fait d'être le chef de ce groupe-là. Mais il y en a plusieurs qui apportent leur pierre à l'édifice et lui, il en fait partie. Et là, lui, c'est un joueur de talent. Lui, c'est le talent à l'état pur, le geste technique. Oui, notamment dans la communication. Je me rappelle son transfert, je ne suis pas transféré. Au final, il y a l'Aletico et puis le Barça. Je me mets à la place des coachs. Gustave, moi, je l'ai vécu en équipe de France dans les grandes phases finales. C'est relou de vivre avec les rumeurs de transfert. Tu ne sais pas de quoi sera fait l'avenir de certains joueurs. C'est déstabilisant. Est-ce qu'il n'y a pas eu un recadrage sur certains joueurs, notamment de Griezmann ? Recadrage, je ne sais pas si c'est le terme qui convient. Il y a eu des discussions. On en aurait beaucoup. Je crois qu'il y a même des clubs qui sont venus à Clarefontaine ou même dans les hôtels où vous étiez. Je pense que si on n'avait pas gagné à la fin, il y aurait eu des motifs de discussion. Je suis très surpris que Sarah dise qu'il ait fait une grande Coupe du Monde, qu'il ait été élu en premier match. On en a parlé un petit peu en off. J'ai quelques griefs envers lui parce que je pense que ce qu'il fait au début de la compétition dont tu parles, le reportage 52 minutes pour nous expliquer qu'il va rester, s'il ne gagne pas la Coupe du Monde, il se fait défoncer. Je peux te dire que si l'équipe de France ne gagne pas, Griezmann se fait déchirer par les médias. Il a tout fait en sortie médiatique. Oui, mais ça ne l'a pas empêché. Maintenant qu'il est champion du Monde, on ne peut rien dire. C'est comme Paul, Paul fait en plus du boulot sur le terrain. Lui, il a fait son boulot quand il faisait tirer les pénaltys. Je n'ai pas trouvé son amplitude, sa capacité d'amplitude au niveau offensif intéressante. Je l'ai trouvé défensivement au niveau du travail intéressant. Il a beaucoup travaillé pour l'équipe. Il a beaucoup travaillé pour l'équipe et dans les moments importants, le pied a bien fonctionné. Je suis d'accord. Mais tout ça, pour moi, est gâché par une forme d'attitude qui m'a dérangé. Oui, mais en... Avec Paul, c'est les deux seuls en sortie médiatique qui m'ont dérangé. Je suis désolé, je trouve que le début de Coupe du Monde de Pogba est très, très moyen. Celui de Griezmann, il est encore plus moyen. On se demande s'il ne va pas, vous n'allez pas le sortir le deuxième match comme vous l'avez fait au championnat d'Europe. On ne peut pas, maintenant qu'ils sont champions du monde, mettre la brosse à reluire et dire que cette Coupe du Monde est extraordinaire. Je pense qu'il y a eu, au niveau du jeu et au niveau de la prestation de certains joueurs, des défaillances assez importantes pour qu'elles soient soulignées. Et je pense que Griezmann est pour moi une des déceptions de cette Coupe du Monde par rapport aux Français, par rapport à d'autres joueurs. Ce n'est pas mon avis. Ce n'est pas mon avis. On est en démocratie, on a le droit de ne pas être d'accord. Mais comment je vais te dire ça ? Heureusement qu'on n'a pas tous été bons. Sinon, on ne serait même pas allés en finale. On aurait pris la Coupe tout de suite. Olivier, le truc, c'est qu'il tire le maximum de ses qualités. C'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas attendre d'Olivier, que ce soit McTechnique qui arrive à garder le ballon, qui arrive à dribbler trois joueurs, qui arrive à faire des passements de jambes, etc. Non, ce n'est pas dans son registre. Il a un registre bien à lui. Et il l'a bien fait. Même s'il n'a pas marqué, il a fait marquer, il a contribué au résultat final. Moi, je trouve qu'il fait une carrière extraordinaire avec des qualités qui ne sont pas extraordinaires. 15 juillet dernier, Stade Ljubljnyki à Moscou face à la Croatie de Luka Modric et de Mario Mandzuki. qui a eu un discours mémorable de votre part. C'était à l'échauffement juste avant la finale. N'exagérons rien. Racontez-nous. Qu'est-ce que vous leur avez dit à ces joueurs ? D'abord, ça s'est passé différemment de d'habitude. Habituellement, là, le match, c'est à 18h. Et quand le match... 17h française, 18h là-bas. Et quand le match est à une heure pleine, on sort toujours 50 minutes avant. Voilà. 17h10, 17h10, on sort. Et jusqu'à 17h40. Donc, il y a une demi-heure, là, d'échauffement, un peu moins parce que le temps qu'on sorte, etc., et qu'on revienne. Il y a 25 minutes d'échauffement. Et on rentre 20 minutes avant le début. Sauf que là, c'était cérémonie de clôture. Donc, on est rentré à 17h25, c'est-à-dire 35 minutes avant le début du match. C'est long, hein. On est compte que 17h30, 17h20, 35 minutes avant, on a fait l'échauffement. Et pendant 35 minutes, il n'y a rien. Donc, on a organisé, on a fait l'échauffement comme d'habitude. On a commencé avant. Et à 17h25, on est rentré. Les joueurs sont rentrés, ils ont bu un coup, ils ont mis leurs chaussettes, leurs chaussures, ils sont un peu maquillés. Et on a refait un petit échauffement de 7-8 minutes dans la salle de 40 mètres carrés qui était à côté du vestiaire. Et on est reparti pour les hymnes, etc. C'était quand même très compliqué à gérer. Je ne sais plus où je voulais en venir. On parlait de ta disco mémorable. Voilà. je fais l'échauffement comme d'habitude, il y a un peu d'assouplissement au début, des étirements, un travail technique et puis un petit jeu de conservation de ballon et puis ensuite avec deux buts à attaquer et deux buts à défendre. Et puis c'est vrai, je leur ai dit quelques mots. Bon, j'avais préparé un peu, ça n'a pas duré très longtemps, une petite minute peut-être. Je vais donner un peu l'image des cols qu'on avait franchis. On avait franchi six cols puisqu'on avait fait six matchs jusqu'à présent. C'était le septième celui-là. On avait franchi six cols et que... Les Champs-Élysées arrivaient. Non, non, pas les champs mais le haut des Champs-Élysées parce que mon image c'était... Derrière le col, il y avait la défaite. Derrière le col, en haut du col, il y avait l'étoile. D'accord. On montait jusqu'au ciel et on allait attraper l'étoile. Voilà, c'était une petite image que j'avais donnée. Puis bon, je dis quelques mots de plus et voilà. Donc c'est tout. Pas plus et pas moins. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous donner l'anecdote que vous n'avez encore jamais racontée sur cette coupe du monde ? Une image, quelque chose qui vous restera peut-être gravé à jamais ? Il y a beaucoup de choses qui vont me... qui vont me... J'en ai une, moi, qui vient. Oui ? Il y en a. C'est San Paoli qui parle à Messi pendant le match. Il dit... Je fais quoi alors ? Ah oui, oui. Non, je vais retenir les victoires. Chaque victoire, je veux retenir les moments de convivialité avec le staff, avec Didier, avec Franck Ravio, avec... Et la joie des joueurs qui ne jouent pas. la joie des joueurs. J'ai revu encore quelques images hier. Je crois que c'est contre l'Argentine, comme Mbappé, Marc, les joueurs qui sont en train de s'échauffer derrière le but, mais ils sont déjà sur le terrain presque avant... Je ne sais pas si on a le droit. Oui, voilà. C'est extraordinaire, les joueurs dans le vestiaire, etc. Et peut-être aussi, ça n'arrive jamais, mais c'est arrivé ce jour-là. J'avais, sur le terrain, après le match, après le coup de sifflet final, mon épouse était là, mes deux fils, dont un que tu connais, Roland, Rien... Et un futur très bon entraîneur, Julien. Je ne sais pas. C'est gentil. Guillaume, mes belles-filles, etc. Bon, voilà. C'est bien un moment en famille, un moment sympa, il y a peut-être une balade à vélo avec Jean-Bréchand qui vous a marqué. Et avec Didier, Didier, vous n'êtes en rien dit ? si, alors je vais revenir après. Ce que je ne fais jamais, mais alors jamais, avant que le coup de sifflet final ne soit donné. Là, une minute avant la fin, on menait 4-2, on avait le ballon. Le champion du monde. On avait le ballon. Tu lui as dit ? Je lui ai dit, on l'a. Ça me rappelle, Roger, il n'avait pas dit ça. Et il m'a répondu, oui, on l'a. Il ne s'est pas dit ça avant ? Non, vous ne l'avez jamais dit avant à 4-1, on dit c'est bon, c'est bon. À 4-1, il y a encore beaucoup de temps. Et quand tu vois le drif magnifique du Go, tu te dis... Ah ben non, quand il y a 4-2, il ne reste pas une minute à jouer. Oui, Non, il ne reste pas. Non mais là, je dis 4-2 à une minute de la fin. Oui, oui. Non mais raconte-nous la petite balade à vélo. C'était très sympa, c'était entre les 8e et le quart, on n'est pas sortis parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Et puis, ce jour-là, la sécurité, ils ont dit OK, on est allé faire une balade à l'extérieur, dans la forêt, à côté de l'hôtel. Ça a duré une bonne heure, c'était une oxygénation, on a parlé de tout sauf de foot, et c'est vrai que c'est un moment qui nous a fait du bien.